... Loïc Aubry, bonjour. Vous êtes agronutritionniste chez Pioneer Semence. Pouvez-vous nous définir vos fonctions ? Bonjour à tous. Agronutritionniste, aujourd'hui, chez Pioneer, c'est un nouveau métier qui fait le lien entre notre métier initial qui est producteur de semences hybrides et le bien-être et la compréhension de l'animal. Et donc, agronutritionniste, c'est comment valoriser au mieux les hybrides que l'on produit au sein des bovins viandes et des bovins laits. Alors justement, vous avez sorti une nouvelle variété de maïs en silage. Pouvez-vous nous en dire un peu plus ? Alors, M3, c'est une révolution chez nous parce qu'en fait, on est parti il y a 10 ans d'un constat qui était de voir que les vaches avaient besoin de plus en plus d'amidon. Et donc, au lieu de la rajouter, on s'est dit qu'il fallait en avoir un petit peu plus dans le maïs. Et quant à faire un maïs avec un amidon digestible, d'où en fait la sélection sur des hybrides de génétiques dentées farineuses, associées à ça, à une fibre de qualité, pour en fait permettre d'avoir le plus de rendement digestible à l'hectare et apporter de la souplesse aux éleveurs. D'accord. Donc, concrètement, qu'est-ce que ça apporte aux éleveurs ? Alors, justement, cette souplesse, c'est qu'en fait, aujourd'hui, si on rentre dans les détails, la génétique cornée dentée qu'on a aujourd'hui sur le marché français, elle a un optimal à 32% de matière sèche parce qu'au-delà, elle devient complexe à être valorisée chez le ruminant. Et donc, en utilisant cette génétique dentée farineuse, on peut récolter à 32% de matière sèche, mais on peut aussi la laisser au champ et accumuler plus de tonnage puisque quand le grain se remplit, on gagne du tonnage, on peut gagner jusqu'à 2 tonnes hectares. Et ainsi, l'éleveur a plus de souplesse, c'est-à-dire que si il la récolte tôt, il fait aussi bien qu'avant, voire sur les mêmes niveaux, et s'il la laisse au champ, eh bien, ça se bonifie. Et donc, la problématique numéro 1 d'un éleveur, c'est la gestion de la date de récolte, c'est de caler le bon stade. Et donc, en fait, M3 apporte de la souplesse sur cette flexibilité de date de récolte. D'accord, très bien. Aujourd'hui, vous êtes partenaire du Trophée National des lycées agricoles. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi cet engagement ? Alors, le Trophée National, il est important pour nous, pour deux aspects. Le premier, c'est que les futurs éleveurs de demain, ce sont des gens qui sont dans l'île s'agricole. Et donc, on se doit d'apporter notre soutien de l'innovation et M3 fait partie de cette innovation. Le deuxième profil aussi, c'est qu'on doit prendre en compte de plus en plus les notions sociétales. Donc, l'environnement est important. Et donc, toutes nos variétés, toutes nos génétiques, demain, prendre en compte ces aspects-là sur l'empreinte carbone, la réduction de la production de méthane. Et donc, en fait, on a des valeurs qui sont aussi celles de l'environnement et qui sont celles de l'agriculture de demain. Très bien, merci. De rien, au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada